Marcory, la casse. Entre ces emballages abandonnés et autres déchets électriques ou électroniques, les locataires des lieux s'activent. Ils travaillent pour de l'argent, évidemment. Et pourtant, ce qui, à leurs yeux, est irrécupérable et sans intérêt, vaut en fait de l'or. C'est ce que nous dit Hervé Gielchet, directeur environnement d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en fabrication et vente d'ordinateurs. Ils proposent une solution innovante pour la prise en charge de ces déchets en Côte d'Ivoire. En mettant notre solution en place, on est prêt à créer plusieurs milliers d'emplois sur la Côte d'Ivoire. Le deuxième volet de notre action, c'est de travailler en collaboration avec le ministère de l'Environnement, le MINESUD, pour nous assurer qu'ensemble, nous collaborions et pour développer une réglementation qui encadre la solution, pour qu'il y ait vraiment des règles du jeu, pour que cette opération puisse prendre place, protéger la santé et l'environnement et créer tous ces jobs nécessaires. Pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, cette solution est la bienvenue. Je voudrais remercier le groupe pour cette belle initiative qui est une amorce du recyclage et de la valorisation de ces déchets électriques et électroniques en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre, vous exprimer notre grande gratitude. La question des e-waste, les déchets électriques et électroniques, posent un réel challenge et présentent à la fois une opportunité exceptionnelle. Alors que leur traitement rudimentaire affecte directement la santé et l'environnement des opérateurs, ces déchets se présentent aujourd'hui avant tout comme des ressources, des matières premières secondaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !